Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, sur Blender 2.8, nous allons voir la light ou la lumière de type sun. Donc là, comme d'habitude, on se retrouve, si vous voulez, avec une scène complètement noire. Alors, c'est parce que, à mon avis, je n'ai pas assez d'éclairage. Je vais me mettre 2000, par exemple. Ou alors, elle n'est pas assez loin. Alors, attendez, je cherche ma lampe. On va la mettre à peu près ici. Rappelez-vous, la dernière fois, on a fait en sorte de voir la lampe de type point. Là, je vous montre une petite vignette au cas où, si vous ne savez pas de quoi je parle. Je vais me remettre normalement en preview. Et c'est toujours pas assez. Voilà, parfait. Alors, on a vu la lampe de type point. Très bien. Ce que j'ai fait, en fin de compte, si je vous montre rapidement en mode solide, je vais simplement créer un petit paysage grâce à un add-on. Alors, je n'ai pas encore fait de cours sur les add-ons, ça m'aidera bien plus tard. Comme je vous dis, j'essaye toujours de travailler avec ce qu'on me donne sous la main. J'aurais pu le faire avec tout simplement un plein subdivisé plusieurs fois. Et avec l'outil édition proportionnelle, j'aurais pu faire ce genre de choses. Bon, pour gagner un peu de temps, je me suis servi d'un add-on qui est toujours natif au niveau Blender 2.8. Donc, vous cliquez sur Edit, Preferences. Et ici, on va faire en sorte de tout simplement taper les mots clés. Ici, vous avez Add-on. Là, on a Officiel et Community qui est coché. On va cliquer ici. On va taper L-A-N-D. Tout simplement. Et là, vous tomberez sur un add-on qui s'appelle Add Mesh, A-N-T Landscape. Landscape qui veut dire simplement un paysage. Et grâce à celui-ci, une fois que vous aurez cliqué, il est déjà coché. Vous pourrez tout simplement installer une espèce de paysage différent avec différents presets. Donc, si vous voulez, c'est différents thèmes. Ça pourrait être un... Comment pourrait-on dire presets ? J'avais vu que je n'ai pas le terme. Alors, attendez. On va chercher ensemble. Mesh. Voilà. Si je fais ça, on va cliquer ici. Alors, les presets, en fin de compte, c'est ici. Vous voyez. Donc, c'est des... Alors, vous aurez des types de paysages. On va dire, voilà, je cherchais le mot. Désolé, je ne trouvais plus. Bon. Ce n'est pas très grave. Ce n'était pas le but. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir ici en mode Material Preview. Et ce qui va m'intéresser, c'est quoi ? C'est bien évidemment, c'est voir la fameuse lumière de type Sun. Donc, je clique ici sur mon point et je transforme celui-ci en Sun. Automatiquement, j'ai un éclairage super fort. Pourquoi ? Parce que le Sun, c'est une lumière qui va être très souvent utilisée. Alors, soit si vous faites une scène, on va dire, d'extérieur, tout simplement. Ça pourrait être par exemple des paysages. Ça pourrait être une cascade. Enfin, je ne sais pas, tout ce qui va être extérieur. Ou alors aussi une lumière qui va frapper une fenêtre et ça va vous donner un éclairage. Vous voyez ce que je veux dire ? Très souvent, on voit ça dans des films où on voit, mettons, prenons le cas d'une salle de classe. Et vous avez une fenêtre et vous avez comme une espèce de plein ombre avec une lumière qui tape. C'est souvent ce genre de lumière que l'on va utiliser. Alors là, je vais faire GZ pour le monter, s'il veut bien. GZ et évidemment, je vais le mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup moins fort. Je vais mettre à 10 pour commencer. Voilà, parfait. Donc, je vous ai mis différentes petites sphères et on va s'amuser à regarder, comme d'habitude, les différents paramètres. Alors, petite chose à savoir, vous me verrez constamment faire ça parce que j'ai mon petit papier où j'ai noté tout ce que j'avais à vous dire. Il faut bien comprendre que quand on travaille sur Blender, à la fois au niveau des ombrages et des lumières, en tout cas, c'est mon cas. Moi, quand j'essaye de faire quelque chose, je ne vais pas travailler à tâtons. Ce serait exagéré, mais je vais dire, tiens, si je faisais ça comme ça, ça va donner quoi ? Ah, ça me donne ça. Là, le but, c'est de vous expliquer un peu à quoi vont servir les différents paramètres. Je ne vais pas tout vous expliquer parce qu'il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire et je n'ai pas les compétences requises. Alors, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que je ne vous ferai pas un cours de manière théorique avec toutes les bonnes explications, car il faudrait avoir beaucoup de connaissances en physique. Par contre, je vais essayer de vous conseiller des personnes qui sont très intéressantes. Alors, vous avez la caverne VFX qui, lui, j'ai remarqué, il est assez pointilleux dans les détails, donc ça peut être très intéressant. Et vous avez une autre pointure qui s'appelle François Grassard. Alors, lui, vraiment, il est très fort. Récemment, il a fait une vidéo d'une heure et demie sur le moteur de rendu LuxCore qui est gratuit pour Blender. Et il vous explique, on voit bien que le gars, il connaît très bien sa partie. Moi, je vais simplement vous expliquer les choses et vous montrer un peu comment ça se passe par rapport au rendu 3D pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, si on reprend la lumière de type point et on va mettre, par exemple, 2000, on va la baisser. Vous allez comprendre pourquoi je viens là-dessus. Ici, vous voyez qu'on a bien une gestion d'ombre, alors que ce soit sur le moteur Heavy ou le moteur Cycle, c'est pareil. Donc, si vous bougez votre élément, vous aurez, vous voyez, une ombre qui va s'allonger. Pourquoi ? Par contre, si votre lumière est au zénith, donc en gros perpendiculaire à votre objet, là aussi, première chose importante, pensez aussi que la lumière va réagir par rapport à la normale. La normale, c'est la face, si on prend le cas d'un cube, par exemple, ce sera la face qui est perpendiculaire à votre objet. C'est-à-dire, en l'occurrence, votre lumière. Ici, on voit bien que votre ombre est vraiment répartie correctement. Si par contre, je commence à bouger ma lumière, vous allez voir que d'un coup, mon ombre va s'allonger, ce qui est tout à fait normal. Là, plus je vais m'approcher, plus mon ombre sera grande. D'accord ? Si par contre, je fais comme ça, vous allez voir que d'un coup, mon ombre, elle va se rapetissir, tout simplement. Prenons maintenant le cas de la lumière Sun. Alors, cette lumière Sun, comme je vous dis, elle est bien trop élevée, on va mettre à 20. Elle est très souvent utilisée. Alors, ce qui est assez marrant, vous verrez que si vous prenez votre lumière et vous faites ça, vous aurez toujours un éclairage. Pourtant, si vous regardez bien, je suis carrément en dessous de mon plein. Donc, normalement, on ne devrait pas avoir d'éclairage. Mais par contre, Sun ne marche pas comme ça. Sun va tout simplement irradier votre scène entièrement de lumière. Et ce petit trait que vous voyez ici va servir tout simplement à gérer les ombres. Vous voyez ? Donc, que votre lumière soit en bas ou en haut, lui, il s'en fiche. Ce qui l'intéresse, c'est par rapport à ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez faire une animation pour vous donner un exemple. En faisant comme ça, vous allez pouvoir tout simplement gérer comme un coucher de soleil ou un lever de soleil en fonction de ce que vous voulez faire. Là, j'ai pris un paysage très moche, mais c'est le genre de truc que vous pouvez faire. Si on regarde au niveau des caractéristiques de la lampe, puisque pour l'instant, on est sur le moteur de rendu Heavy, donc tout va bien. On va pouvoir gérer la couleur. La couleur, vous savez ce que c'est maintenant, pas de problème. Vous pourrez avoir une couleur plus chaude ou plus froide, on va dire, quoique le soleil, à mon avis, c'est plus chaude dans ce cas-là. Ici, le Strain, c'est la force, en fin de compte, de votre lumière qui va être répercutée sur votre surface. Il faut bien comprendre aussi que les ombres seront bien plus petites par rapport à votre soleil, parce qu'en général, votre soleil, vous mettez très haut pour avoir vraiment un éclairage global. Le Specular, alors le Specular, j'avais marqué... Alors j'avais marqué quoi ? Oui, alors c'est utilisé, en fin de compte, pour plus de contrôle artistique. Si vous baissez celui-ci... En gros, vous le laissez à 1 pour avoir un contrôle artistique. Si vous baissez, vous n'aurez pas les mêmes effets. Ici, vous avez ce qu'on appelle l'angle. Si vous voulez, c'est le diamètre angulaire du soleil par rapport à la Terre, ou depuis la Terre. Alors ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors, comme je vous dis, je n'ai pas de notion de physique. Il y a tellement de choses à comprendre, à la fois sur les lumières et les ombres. Je vais tout simplement vous glisser un petit lien Wikipédia, je ne vais même pas vous montrer. Si vous êtes intéressé, comme ça, vous essayerez de lire et de comprendre ce qu'il en est. En gros, selon quand vous regardez le soleil, selon l'emplacement du soleil, celui-ci aura un angle différent par rapport à la personne qui regarde le soleil. Soit, mettons, de la Terre, ça pourrait être de Vénus, de Mars, et ainsi de suite. Vous verrez votre soleil d'un angle différent. C'est ce que j'ai compris, mais bon, à vous de voir ce qu'il en est. On va maintenant tomber sur les shadows. Les shadows, je vous avais expliqué. Vous avez donc les ombres. On va quitter ici. Vous avez ici le shadow. Le shadow, ça veut dire l'ombre. Ici, vous allez pouvoir régler le bias, c'est-à-dire tout simplement réduire l'auto-ombrage. Vous voyez, c'est marqué ici. C'est-à-dire que vous allez pouvoir jouer. Comme je vous dis, nous, très souvent, quand on fait des rendus, on dit, « Ah, moi, ça ne me paraît pas terrible, ça, je vais plutôt jouer là-dessus. » Je ne dirais pas qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Loin de là, mais certains paramètres sont tellement complexes, ce n'est pas évident. Donc ici, on a aussi ce qu'on appelle le cascade shadow map. Le cascade shadow map, par contre, c'est simplement des maps. Alors, des maps, c'est comme des cartes en français, qui sont superposées. Alors, vous allez pouvoir mettre soit 4, soit qui est le maximum. Et vous pourrez mettre, par exemple, 1. Donc, si je vous marque ici, 1. Par contre, vous voyez, on aura quelque chose de différent. Quelque chose de plus abrut, quelque chose de plus raide. Donc, ça dépendra aussi de la puissance de votre machine. Ça dépendra de pas mal de choses. Au niveau des paramètres, vous allez pouvoir ici jouer sur le fade. C'est-à-dire, en fin de compte, vous allez rendre plus ou moins flou vos ombres. Vous allez pouvoir ici jouer sur la distance max. C'est-à-dire que votre... Là, vous voyez, on a 1000 mètres. Mais on va pouvoir jouer, si je le mets carrément à... Voilà. Vous voyez, si je fais quelque chose comme ça. Alors, là, par contre, mon soleil, je vais un peu le déplacer pour qu'on ait des ombres. Voilà. Et si je bouge celui-ci, en fin de compte, je vais pouvoir jouer tout simplement. Vous voyez ce qu'il se passe ? Donc, à vous de voir ce que vous voulez faire à ce niveau-là. La distribution, alors, j'avais marqué quoi pour la distribution ? Ça donne tout simplement plus de résolution, donc plus de netteté. Ici, vous avez ce qu'on appelle le contact shadow. Alors, le contact shadow, ça va être tout simplement le fait que, quand votre lumière va répercuter plusieurs objets, vous aurez plus ou moins d'ombre. Mais ça dépendra si vous avez cliqué sur le contact shadow ou pas. Voilà. Alors, je vais essayer de vous trouver un exemple pour qu'on puisse voir. Par exemple, ici, prenons le cas de cette sphère. Je vais faire un Shift D. Je vais la mettre par là. Je vais la baisser un peu. Et je vais décocher contact shadow. Donc, je vais repartir sur ma lumière. Vous voyez ce qu'il s'est passé ? En fin de compte, lui, il va créer mes ombres par rapport à mes objets posés sur mon plaine ou sur mon landscape, donc mon paysage. Mais vous pouvez aussi jouer sur les contacts shadow. Et là aussi, vous allez pouvoir jouer sur la distance, le bias, donc ce qu'on appelle l'auto-ombrage, ou alors l'épaisseur de votre élément. Si maintenant, je vous explique au niveau du moteur de rendu Cycle, on va prendre cette fois-ci une autre scène, histoire de changer un peu. Voilà. Donc là, on se retrouve dans une autre scène. En fin de compte, c'est quelque chose que j'ai récupéré sur SketchUp, puisque je suis aussi formateur sur SketchUp. Alors SketchUp, mec 2016, 2017, c'est SketchUp Free. Je vais vous montrer de suite de quoi je parle. Vous voyez, j'ai fait exactement le même. Bon alors, évidemment, quand j'ai fait l'importation, lui, je vois qu'il ne m'a pas récupéré mes rooms au niveau de ma voiture et tout ça. Mais bon, c'est tout simplement un logiciel d'architecture 3D, où je donne des cours qui s'appellent SketchUp Free. Donc, je vous montre au cas où la petite vignette, si vous êtes intéressé. Je voulais juste faire une aparté. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand vous faites de la 3D, pensez vraiment à tout ce que vous modélisez. Parce que moi, j'ai un répertoire énorme sur SketchUp. Ça fait plus de 5 ans que j'en fais. J'ai fait plein de projets, une salle d'escalade. Enfin, j'ai fait plein de trucs, mon appartement. Enfin, j'ai fait énormément de choses. Et très souvent, ce que je fais, c'est que je vais récupérer mon objet et Blender. En fin de compte, je vais pouvoir... Si je n'ai pas besoin de faire de re-topologie, c'est-à-dire de refaire mon maillage, je vais utiliser Brut de Pomme, je vais mettre ma texture. Et comme il est assez loin, bon, impeccable. Il sert comme je voulais faire. Voilà. Bon, ça me paraissait intéressant de vous dire, de vous faire cet aparté. Si on revient ici, en fin de compte, on repart sur notre bâtiment. Et ce que je veux vous dire, c'est que là, maintenant, on est... Alors, on va revenir en Cycle. C'est parfait. C'est ce que je voulais. Ici, on va pouvoir définir la couleur. Ici, vous aurez la force tout simplement du soleil que vous allez pouvoir augmenter ou diminuer. Tiens, c'est marrant, ça. Je n'ai jamais fait 9. Oui, vous voyez, je vais m'apercevoir d'un truc. Je n'ai jamais fait attention. Comme quoi, c'est marrant. Quand on travaille, on ne fait pas attention à tout. C'est quand on fait les vidéos qu'on dit, tiens, j'ai voulu aller plus loin que 10, mais il ne veut pas. Je dis, tiens, c'est bizarre. Parce que, en général, on peut aller beaucoup plus que 10. Mais non, il suffit tout simplement de marquer une valeur. Et là, vous aurez quelque chose d'intéressant. Ici, vous avez donc la force. Vous avez compris. Ici, vous avez donc, tout à l'heure, ce que je vous expliquais, la fameuse diamètre angulaire du soleil vue depuis la Terre. Je ne l'ai jamais utilisée, franchement. Alors, chose aussi à savoir, lorsque vous voulez remettre un paramètre à zéro, vous cliquez ici. Donc, bouton droit de ma souris. Et vous cliquez sur Reset to Default Value. Et automatiquement, lui, il va remettre la valeur par défaut. Donc, ça peut être intéressant. Quand vous avez mis une valeur trop élevée, il me dit, c'était quoi ma valeur ? Je ne m'en souviens plus. Bon ben là, vous pouvez savoir. Ici, vous avez Max Bounce. L'option Max Bounce. C'est tout simplement le nombre de rebonds émises par rapport à votre lumière. Vous savez que, quand vous êtes sur Cycle, votre lumière va se rebondir de partout. Alors là, je ne vous ferai pas un cours théorique. Croyez-moi, je vous dis, François Grassard, à ce niveau-là, il pourrait vous expliquer ça de manière extraordinaire. Justement, j'attends de lui une vidéo pour bien comprendre. Parce que, comme je vous dis tout le temps, moi, je suis un passionné. J'essaie de vous apprendre plein de choses, mais croyez-moi, je ne sais pas tout. Loin de là. Et plus j'en apprends, plus je me régale. J'ai une appétence à ce niveau-là. Moi, j'adore ça. Donc ici, vous aurez bien évidemment le Cache Shadow. Vous allez tout simplement pouvoir enlever ou pas les ombres. Et ici, le Multi, le Multiple Importance, ça veut simplement dire que, des fois, dans votre scène, surtout sur Cycle, vous aurez des petits bruits parasités. Vous savez, vous avez des petits points blancs, des petits... on appelle ça des glitches ou... j'appelle ça du bruit, des parasites, des choses comme ça. Enfin, contre lui, selon si vous le cochez ou décochez, vous pourrez régler ce problème. Voilà. Donc, c'est terminé pour cette vidéo. C'est donc la chaîne, ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Pour la prochaine vidéo, nous verrons donc la lumière spot. Et après, il nous restera area. Et après, vous aurez comme ça une bonne notion, puisque je vous ai fait un cours déjà sur les caméras. Je vous ferai peut-être sûrement un autre cours sur le world, afin de bien vous expliquer ce qu'on peut faire avec et surtout comment mettre une map afin de pouvoir bouger mon HDRI si besoin. Mais bon, on verra ça plus tard. Chaque chose en son temps. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.